coucou les amis bonjour bonjour alors je vais vous faire voir bon on va cuire du riz déjà d'accord pour faire une espèce de pain moelleux voilà un pain moelleux et donc voilà j'ai mis une dose de riz d'abord l'équivalent de ce verre dose de riz que j'ai mis et je l'ai comment dire lavé trois fois dans l'eau fraîche l'eau fraîche voilà pour enlever l'amidon donc le riz est prêt à cuire il faut mettre trois verres comme ça donc j'ai mis un verre d'eau deux verres je pense que ça suffira il n'y a plus qu'allumer et cuire le riz après bon c'est toute une étape de mettre du sucre de la levure etc et la farine donc on va cuire le riz voilà et puis donc des coups de l'eau oui c'est bon voilà donc après une fois que le riz sera cuit je vous montrerai d'accord à tout de suite à tout à l'heure donc voilà pendant que ça cuit j'ai mis un petit moitié de verre de lait on peut mettre de l'eau de toute façon il n'y a pas de soucis on peut mettre de l'eau et puis j'ai mis un petit sachet de levure de boulanger d'accord puis je vais remettre du sucre en poudre et là voilà hop et on mélange tout ça donc cette ce mélange de lait ou de l'eau vous pouvez mettre de l'eau on va faire un petit peu et vous le mettrez dans le riz qui va cuire d'accord comme ça après bon je vais vous faire voir il faudra juste la farine pour faire une pâte voilà 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 donc on va dire que le riz est cuit d'accord on fait une pâte on fait une pâte bizarre le riz cuit et on va verser le lait j'ai ajouté du sucre et de la levure voilà on mélange tout ça et après il faudra mettre la farine pour en faire une pâte d'accord voilà bien mélanger tout ça et là bah le son s'est coupé d'accord j'ai un vieux iphone qui ne fonctionne pas tout le temps en fait le son a été coupé donc je commande comme ça voilà là je suis en train de mettre la farine d'accord c'est trois verres par rapport à la dose du riz ouais il faut compter trois verres de farine tout dépend de la farine c'est la farine 45% 44 ou 45 c'est des farines qui absorbent plus ou moins d'eau donc voilà c'est un choix tout dépend de la farine tu as des farines qui absorbent beaucoup plus d'eau donc la pâte sera beaucoup plus dure et tu as d'autres farines qui absorbent très peu d'eau donc elles sont trop compactes on va dire donc voilà cette pâte je l'ai mis dans un bac d'accord et puis je laisse une heure reposer d'accord je laisse une heure et puis on va après je vais reprendre cette pâte et puis je la mets dans des moules et puis voilà et puis voilà laisser reposer pendant une heure ou deux pour que ça gonfle une fois que ça gonfle il faudra y mettre au four voilà ça ça fera du pain au riz hi hi coucou oui voilà donc la pâte la pâte à riz donc le pain de riz je voulais le faire cuire au four traditionnel dans un moule mais bon du coup une fois que c'était reposé je l'ai cuit à la machine à pain directement comme ça voilà donc je vous le démoule devant vous d'accord là on voit voilà là on va voir voilà la cuve de machine à pain voilà le pain le pain au riz on va le couper on va le couper voilà c'est moelleux c'est moelleux ben c'est au riz voilà c'est moelleux c'est au riz pain au riz nickel ben c'est beau c'est chaud voilà voilà ben écoutez c'est pour moi une réussite bon bien sûr c'est mes petites portions parce que je suis tout seul donc je ne vais pas faire une grosse grosse portion pour quatre parce que je suis tout seul voilà voilà alors les amis ben j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai fait avec les moyens du bord et puis voilà le pain au riz c'est comme ça je n'ai pas encore goûté parce que c'est encore chaud c'est à faire du four du four donc la cuisson la machine à pain et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vous mettez un petit acte ou voir bon partagez voilà et puis c'est tout c'est comme ça alors merci d'avoir vu cette vidéo ciao ciao mes amis bye bye à bientôt c'est cool